Bonjour, nous vivons une crise énergétique, économique, écologique, sociale, climatique, toutes étant englobées dans un modèle productiviste générateur de déchets. Et dans ces temps-là, qu'est-ce qu'on nous propose ? Des mots, oui des mots, des mots dont on vide ou on dérobe le sens. Et dans la liste des expressions sémantiques qui sentent bon le marketing et la communication, je vous en donne quelques-unes. Économie verte, économie bleue, et tout dernièrement, le plan de résilience. Nouvelle trouvaille pour mieux cacher l'incapacité et l'absence de volonté de changer de logiciel, de faire différemment du modèle libéral et capitaliste destructeur. Car la résilience dont on parle, c'est la résilience de la finance et des conditions pour que surtout rien ne change. Le plan de résilience, c'est aider les entreprises, surtout agriculture intensive, transport, pêche gourmande en gasoil. Ce n'est pas vraiment le « make planet great again ». Non. Or, la résilience, c'est la capacité à rebondir, à se réinventer après un traumatisme, à ne pas rester dans une situation où l'on continue de supporter les épreuves, mais de trouver les moyens d'être mieux préparé à des impacts futurs et non pas précédents. Et dans le plan de résilience politique, et qui fait suite et face aussi à une crise de l'énergie, pas de rationnement, pas de restriction, pas d'incitation à moins consommer ou à faire différemment. Tout le monde continue d'engloutir collectivement et massivement sans se poser des questions sur le modèle. Même dans les deux chocs pétroliers, nous avions des mesures. Avec le fameux « en France on n'a pas de pétrole », mais on a des idées. La seule disponible, semble-t-il, est celle d'un plan de résilience, nouvel artefact de la gestion de crise. Sur les propositions énergétiques résilientes, faites à coups d'aide pour consommer toujours autant ou plus, il est vertigineux de constater que les liaisons aériennes intérieures perdurent, que les éclairages ne soient pas économisés, que l'on préfère pousser le nucléaire au lieu de libérer les réglementations en faveur du solaire sur les toitures existantes, de renforcer les capacités de pêche industrielle, consommatrice d'énergie, d'importer à tout va, en avion ou en bateau, sans s'occuper de la capacité locale à produire ou à faire, et d'oublier les territoires, sauf à les ponctionner un peu plus. Au passage, je signale une promesse qui sera sans doute respectée, celle de ponctionner 10 milliards d'économies et collectivités. Et on appelle tout cela de la résilience. Insupportable, tant ce terme est désormais utilisé à toutes les sauces et partout. Pour chaque mot, désormais son plan de résilience. Je vois déjà un plan de résilience sécheresse ou canicule, un autre pour les catastrophes naturelles, un autre encore pour l'inflation ou l'emploi, ou voire même un plan de résilience pêche, ou un plan de résilience transport maritime, pourquoi pas. Tout cela sans jamais s'attaquer au modèle qui nous a mis au bord de l'abîme, en nous mettant au milieu d'une montagne de déchets de toute nature, en éliminant une majeure partie de la biodiversité, en polluant la planète jusque dans nos propres entrailles. Car la résilience, elle ne vient pas de ses plans à la gomme pour perdurer, mais bien de la capacité propre à chacun, autour de lui, d'un collectif, d'une commune ou d'un bien commun, de prendre en main sa destinée et celle des générations à venir. A résister au mirage de consommation inutile, de modèles incohérents et non respectueux du vivant. Une capacité à rétablir, pas à pas, mais avec constance, dans nos vies, des changements radicaux pour diminuer notre impact individuel. Par ailleurs, j'ai bien peur que la marque de résilience soit la bonne excuse pour ne rien faire. Pour l'océan, il est admis que celui-ci est résilient, c'est-à-dire que la vie et la biodiversité ont des capacités de se régénérer, pour peu qu'on lui en laisse le temps et qu'on lui foute la paix, notamment par des réserves marines intégrales exemptes de toute extraction. Mais la résilience de l'océan ne deviendra-t-elle pas la réponse politique apportée pour ne rien faire pour sauver l'océan des catastrophes en cours ? J'en ai peur, mais je n'en ai pas la réponse. Mais un spécialiste en communication politique trouvera peut-être un nouveau terme à ajouter pour verdir, bleuir les propos politiques en clair, à nous faire passer des vessies pour des lanternes. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com parlement de bleu. ... Sous-titrage ST' 501